Fraise la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer ? Tadam ! Hé ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa, bonjour Martine, bonjour les bébés pinnipones ! Vous êtes venus au parc comme je vous l'avais demandé ! Eh bien oui, baguette magique, nous avons suivi tes conseils ! Quelle surprise vas-tu nous montrer aujourd'hui ? Oh oui, oui, oui ! Qu'est-ce que tu vas nous apporter aujourd'hui ? Plein de bonbons, une montagne de bonbons ! Non, les bonbons vous font mal au ventre et en plus vous abîment les dents ! Les dents ? Mais de toute façon, j'ai pas de dents moi ! Eh bien raison de plus, tu n'as pas de dents, donc tu ne peux pas manger de bonbons ! Oh zut alors, c'est vrai ça ! Mais alors est-ce que quand je serai grande, je pourrai moins manger une sucrerie ? Oh oui, quand tu seras grande, tu pourras en manger une ! Allez, faites-moi de la place que je vous ramène ma surprise ! Ça y est baguette magique, ça y est, nous sommes tous prêts ! Très bien, allons-y ! Abracadabra, moustache de chaque fraise la petite fée vous ramène une surprise ! Tadam ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi je sais, moi je sais, moi je sais ! C'est un lapin géant ! Oh, je suis encore tombée ! Oh, Pin Pon, faites attention voyons ! Oh là là ! Oh, on ne tient pas sur nos fesses ! Très bien, voilà ! Donc vous avez raison, c'est un robot ! Nous allons apprendre à construire un robot, ce superbe lapin géant ! Et après nous lui donnerons une carotte ! Qui veut apprendre à construire un robot ? Qui est volontaire ? Peut-être toi Peppa, qu'est-ce que tu en dis ? Oh oui, oui, oui ! Je veux que tu le montes Baguette, je veux que tu le montes ! Très bien, alors allons-y ! Un, deux, trois, sortons tout ça de la boîte ! Et voilà, toutes les pièces du robot ! Oh, il y a de jolies couleurs ! Alors ça paraît difficile comme ça, mais en fait, si on suit correctement les instructions, je suis sûre que ça va être très facile ! Regardez, j'ai déjà monté la première patte ! Donc, avec cette première patte, très jolie d'ailleurs, nous montons le corps, le corps du lapin ! Alors, il faut être attentif et bien regarder, mais tout le monde peut le faire ! Voilà, on a la patte avant, on a la patte arrière ! Ça commence à prendre forme ! Bon, il lui manque encore quelques petites choses ! Alors, alors, alors... C'est pas mal ! Voilà, oh, on a toutes les pattes ! Vous avez vu ? Les deux pattes avant, les deux pattes arrière, il va pouvoir sauter très très loin ! On va mettre la tête maintenant ! Et la tête ! Ah ! Avec son joli viso ! Il est vraiment trop mignon ! Il a un petit bout de langue qui sort aussi ! Mais un lapin, ça a de grandes oreilles ! Alors, mettons-lui les oreilles ! À présent, il faudrait peut-être lui mettre ses yeux ! Et regardez, nous en avons de différentes couleurs ! Bleu, vert, jaune, de toutes les couleurs ! Il y a aussi des cœurs et plein de petites choses pour le décorer ! Alors, voyons voir ! Waouh ! Il est vraiment joli, ce lapin ! Il faudrait peut-être lui mettre les yeux, non ? Oui, tu as raison Martine, regarde ! Nous avons des yeux bleus, là on a des jaunes et d'autres yeux de toutes les couleurs ! Alors, lesquels est-ce que tu veux mettre ? Lesquels vous préférez ? Oh, moi je veux bleu, je veux bleu ! S'il te plaît, fraîche, je voudrais mettre bleu ! Très bien ! Alors, nous allons lui mettre les autocollants ! Hum, ça va être très joli en bleu ! Allons-y ! Peppa, est-ce que ça te plaît ? Oh oui, il est trop mignon ce lapin ! Il est vraiment très joli ! Mais alors, est-ce qu'il fait quelque chose ? Puisque tout à l'heure, tu as dit que c'était un robot ! Attends, Peppa ! Attends-toi ! D'abord, je vais sauter entre ses oreilles ! Youhou ! Attends-moi, attends-moi ! Moi aussi, Pine, je veux venir ! Allez, fais-moi de la place ! Fais-moi de la place ! Et comme un toboggan, on y va ! Youhou ! Vous êtes très impatients, les enfants ! Mais vous savez, nous devons encore le décorer ! Alors, regardez tout ce qu'on a par ici ! Alors, alors, alors... Nous avons de jolis nœuds, des petits boutons, des fleurs, des fraises... Waouh ! On a même une paire de lunettes de soleil ! Des bonbons, encore des fleurs, des cerises, des soleils ! Des oiseaux, des étoiles ! Waouh ! Un ours ! Oh là là, c'est vraiment joli ! Oh, et n'oublie pas qu'il y a des cœurs aussi, hein ! Tu as raison, Ponne ! Qu'est-ce que tu veux mettre ? Euh, moi, je voudrais un oiseau, s'il te plaît ! Oh oui, mets-lui un oiseau ! D'accord ! Oui, alors moi, je vais lui mettre ce joli petit oiseau sur la pâte ! Ouh ! Cuit, 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 cuit ! Hihi, je l'adore ! C'est à moi, c'est à moi ! Moi, je voudrais... Oh, peut-être un cœur ? Oh oui, je voudrais bien lui mettre un cœur juste là, entre l'oreille et les yeux ! C'est un joli cœur vert ! Waouh ! C'est à toi, Peppa, je crois ! Oh, très bien ! Alors, moi, j'aime beaucoup le soleil ! Oh, ça réchauffe le cœur ! Entre les yeux, sur le front ! Hihi, hihi ! À toi, Martine ! Ah oui, c'est à moi ! Eh bien, moi, j'aime beaucoup ce petit ours ! Et je pense que je vais lui mettre sur l'oreille ! Oh ! Oh là là, il est vraiment joli, sa fin ! Je suis ravie ! À toi, Fraise, à toi, maintenant ! Fraise, la petite fée, je sais ce que tu vas choisir ! Oh, et qu'est-ce que je vais choisir, Peppa ? Tu vas choisir la fraise ! La grosse fraise, la plus grosse de toutes ! C'est vrai, Peppa, tu as raison ! Alors, je vais prendre cette grosse fraise et nous allons la mettre sur son dos. Tu veux bien m'aider ? Oh, oui, bien sûr ! Voilà ! C'est fait ! Oh, lapin tout décoré ! Bien, merci beaucoup ! Vous m'avez très bien aidé ! Nous allons donc devoir remplir ce certificat de construction. Nous allons mettre, regardez, la date à laquelle nous avons construit le robot, ainsi que son nom, le lieu où on l'a construit, et enfin, par qui il a été construit. Allez, on le met ? Alors, la date, on est le 22 novembre. Voilà ! Oh, t'écris bien, dis donc, Fraise ! Merci, Peppa ! Ensuite, le nom, on pourrait l'appeler... Pinky ! Pinky ! Oh, oui, Pinky ! Rose ! Parce que pink, c'est rose en anglais. Pinky ! Un lapin tout rose ! Ensuite, le lieu de construction, eh bien, on est dans un parc ! Alors, tu pourrais écrire parc, Fraise ! Oui, écris-le en anglais, comme ça, ça ira bien avec son trénom. Park ! Park en anglais. Et enfin, construit par moi, par Peppa, Peppa Pig, Peppa Pig. Alors, oui, construit par Peppa, mais il y a eu aussi les pinipones, Peppa. Alors, on rajoute aussi les pinipones. Voilà ! Nous avons fini ! Waouh ! Bonjour, Pinky ! Elle est pinky, comme moi, toute rose ! C'est vraiment beau ! Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la partie la plus intéressante ? Oh, il y a une partie plus intéressante que ce qu'on vient de faire ! Eh oui ! Oui, Peppa ! Tu vas voir que Pinky réagit à sa carotte ! Regarde ! Eh, bonjour, Pinky ! Bonjour ! Eh ! Bonjour, Pinky ! Comme tu es beau ! Bonjour, Pinky ! Joli lapin ! Allez, viens ! Tu veux un petit peu de carotte ? Ouh ! Oh, oui ! Elle adore l'odeur ! Oh ! Elle reste assise ! Allez, Pinky ! Nous avons construit un vrai robot ! Oh ! J'ai une idée ! J'ai une idée, fraise ! Oh, tu sais, Pin, à chaque fois que tu as une idée, c'est une bêtise ! Ça me fait un peu peur ! Oh, moi, je sais ! Je sais à quoi tu penses ! Oui, oui, c'est ça ! C'est à ça que je pense ! On veut monter dessus ! On veut monter dessus ! On veut monter... D'accord, d'accord ! Alors, allez-y ! Montez dessus, mais surtout, tenez-vous bien ! Vous êtes bien assis ? Oui, 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 c'est parfait ! Très bien ! Alors, allons-y ! Oh, oh, oh ! Pinky, Pinky, Pinky ! Attendez, attendez ! Je lui donne la carotte ! Je lui donne la carotte ! Moum, 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 moum ! Oh, attention, Pin et Pon, parce que si vous arrive quelque chose, c'est moi qui vais me faire gronder ! Ne t'inquiète pas, on est bien assis ! Attention, Pin et Pon ! Prêt ? Partez ! Bonjour, Pinky ! Allez, fais-nous de jolis sauts de la fin ! Oh, comme tu es beau, Pinky ! Un joli lapin ! Wouhou ! Oh, mais par où tu vas ? Reviens par ici, Pinky ! Oh non, je crois qu'elle me s'échappe du parc ! Non, reviens par ici ! Oh, allez, encore un petit peu ! Tu es prêt ? Attention ! Allez, Pinky ! Hé ! Wouhou ! Oh non, Pin, ma petite soeur, est-ce que tu vas bien ? Oh non, je me suis fait mal aux pieds ! Oh là là, mais je ne sais pas quoi faire, moi ! Je suis perdue ! C'est pas grave, appelle le Samu, appelle le 15, tu as un portable sur toi ? Oui, 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 papa me laisse toujours son portable pour les urgences, mais je ne peux que appeler le Samu, personne d'autre ! D'accord, alors vas-y, fais-le ! Oui, allo, le Samu, bonjour, c'est ma petite soeur, on est au parc, elle est tombée d'un lapin ! Oui, oui, d'un lapin, oui ! Merci, faites vite, faites vite, parce qu'elle a vraiment mal aux pieds ! Ne t'inquiète pas, Pin ! Docteur Véronique arrive avec son ambulance. Alors, dites-moi, que se passe-t-il ici ? Oh, merci Docteur Véronique d'être venue si vite, c'est ma petite soeur, elle s'est fait mal aux pieds ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, on vous l'a dit, elle est tombée d'un lapin, et ce qu'il y a derrière nous, c'est le lapin duquel elle est tombée ! Ouah, mais vous avez construit un robot, vraiment chouette ! Ouh là là ! Docteur, est-ce que vous pouvez vous concentrer, s'il vous plaît ? Il y a un bébé qui est quand même tombé... Ah oui, oui, c'est vrai ! Infirmière Béatrice, venez vite, s'il vous plaît ! Infirmière ? Oui, j'arrive, j'arrive, j'amène le brancard ! Voilà ! Allez bébé, il va falloir être courageuse, on va te porter, est-ce que tu es prête ? Oui, allons-y ! Un, deux et trois ! Voilà ! Bon, très bien, nous l'emmenons à l'hôpital, il va falloir faire des examens, mais appelez vos parents, vous, qu'ils nous rejoignent là-bas ! Ça, ça n'a pas l'air très grave, mais bon, il faut quand même faire quelques examens pour être sûr ! Oh là là, j'espère vraiment que ça va aller ! Oui, ne t'inquiète pas Martine ! Allez, appelle tes parents surtout ! Tu as bien entendu, Pogne, tu as vu ce qui s'est passé, hein ? On ne montera plus jamais sur un lapin, tu comprends ? C'est pour notre sécurité, c'est trop dangereux ! Il ne faut plus faire ça ! Oh si, regarde, c'est tellement rigolo ! Bon, ne vous inquiétez pas les enfants, j'ai parlé avec le docteur et elle va très bien s'en sortir, ce n'est rien, c'est vraiment superficiel ! Regardez bien cette scène, je vais prendre quelque chose, attention ! Tadam ! Qu'est-ce que j'ai emporté ? Mettez-le en commentaire et surtout mettez un j'aime à cette vidéo ! Les enfants, si vous voulez que je vous fasse un petit coucou dans la prochaine vidéo, il faut vous abonner à la chaîne en demandant à vos parents ! Pour aujourd'hui, j'embrasse très fort Enola, qui a 7 ans, Lolita, Cassandra, qui ont 7 ans également, Aya, 6 ans, Michael, 5 ans, mais également Alia, 7 ans, Jade, 8 ans, et Calice et Athéna, à bientôt !